Salut à tous, c'est Anton Fred pour Tuxenvap. Oui, je n'avais pas fait beaucoup de vidéos sur Tuxenvap depuis le début du mois, pour ce même nombre de raisons, c'est que j'attendais l'annonce officielle de la sortie des ISO du mois de novembre. Elles sortent ce 24 octobre. En gros, c'est toutes les mises à jour intervenues entre la sortie des ISO du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui 24 octobre. En gros, un petit mois. C'est-à-dire qu'on a toutes les mises à jour intégrées jusqu'à la mise à jour stable du 21-10-2018. Et aussi, elle est à niveau par rapport à l'image de Manjaro 18RC3 dont j'ai parlé dans cette vidéo. Vous voyez dans l'inscriptif. Donc, en gros, les nouveautés, pas grand-chose. Si ce n'est qu'on a connu un mois très calme dans le monde manjariens, c'est juste à monter en version. C'est tout. Donc là, vous aurez les images ISO comme d'habitude. La seule nouveauté en ce qui concerne le projet de Fix & Vap, c'est qu'on a décidé de passer l'image d'Ipin en stable tout court. On avait dit, quand on a commencé à proposer l'image ISO, que pendant 6 mois, elle serait sous observation. Il n'y a pas eu d'emmerde. Chose promise, chose due. La Manjaro d'Ipin est maintenant considérée comme stable. Voilà, vous avez les 3 images ISO que j'ai générées aujourd'hui même avec leur taille. Vous voyez, c'est quand même des gros bébés. Et bien sûr, pour vous montrer que j'ai bien généré les images ISO sur ma machine, voici la première, c'est l'OpenBox qui a pris un peu plus de 34 minutes. La Maté qui n'a pris que 28 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Et la Deepin qui a pris un peu plus de 34 minutes. Le cela, on voit et compagnie, c'est assez long. Je vais compter l'affaire demain, mais comme demain, je suis hyper occupé, ce n'est pas la peine d'y penser. Quoi d'autre ? Ah oui, au niveau des statistiques. Il faut tout dire aux statistiques, surtout les possibles. Donc, voilà nos statistiques. En comptant la semaine de coupure, nous avons 451 téléchargements pour Maté. 121 pour OpenBox et 96 pour Deepin. Donc, en gros, ça nous fait 775. Si on considère que les téléchargements ont été à peu près répartis sur les 3 semaines d'ouverture, si on prend un quart de plus, on peut dire que ça aurait fait dans les 8900 téléchargements. Si on prend 775, qu'on multiplie par 0,25, donc on va dire qu'on aurait été à peu près dans les 850 à 900 téléchargements. On va dire même pas loin de 1000. En gros, malgré la semaine de coupure et malgré toutes les tentatives d'éstabilisation, le projet continue de vivre. Je ne sais pas combien sont les déstabilisations finales. D'ailleurs, je ne peux pas le savoir. Ce n'est pas comme Windows qui téléphone maison. On ne peut pas savoir. Donc, peut-être que c'est 1 ou 2% de l'ensemble qui était chargé, qui est installé. Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, le projet continue. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous aurez d'ici la fin de la journée toutes les ISO qui ont été propagées. C'est un peu long, mais ça, il faut patienter un peu. Donc, encore ajouter de plus. Je pense que l'image de novembre sera disponible, enfin, pardon, de décembre sera disponible aux alentours du 25 novembre. J'ai pris le relais ce mois-ci parce que Baba a été occupé. Donc, peut-être que ce moment prochain, ce sera lui qui prendra le relais. Quoique ça, tu es très calme. Je tiens à remercier les beta-testeurs qui nous ont bien aidés. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !